Vous avez été choquée du peu de solidarité des autres membres du gouvernement. L'occasion de découvrir la violence du monde politique avec des individus rendus plus qu'ailleurs à leur état sauvage, exposés à une brutalité sans égale, je vous cite. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. En effet, c'est quand même un monde d'une très grande violence. J'en ai été choquée sans en être surprise. À ce moment-là, vous l'avez découvert ? Pas du tout. Pendant tout le temps où j'étais aux côtés de François qui avait l'expertise du pouvoir et la responsabilité, c'est quelque chose que je vivais au quotidien. Ce que vous avez peut-être découvert, c'est la solitude politique de François de Rugy. Le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'alliés et pas beaucoup de proches au sein de ce gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en politique, la solitude est souvent le meilleur compagnon des gens de pouvoir ? Elle est variable ? On ne peut être qu'entourer l'ennemi à ce niveau de pouvoir, c'est ce que vous dites ? Elle est variable selon les intérêts, vous voyez. Ça dépend des moments. Je ne pense pas que vous puissiez compter toujours... Il y a des sommets où on n'a plus tellement d'amis. Ou alors des amis de circonstances. On voyait Benjamin Griveaux et ça peut faire sourire. Moi, je n'en souris pas parce que c'était parti sous presse, j'en ai parlé. Mon livre, moi, ce qui lui est arrivé, j'ai trouvé ça terrible. Mais ça montre aussi qu'on peut être d'un côté dans la meute, hurler au loup, et puis se retrouver le gibier un autre jour. Alors je trouve que les petites phrases n'aident pas la vie politique. Les photos par lesquelles le scandale a débuté ont été données à Mediapart par l'une de vos amies que vous aviez invitée à passer Noël avec vous. Elle était seule, vous êtes humaine, écrivez-vous. Vous ne pouviez pas imaginer que ce genre de trahison puisse être possible. Et est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'elle a donné ces photos à Mediapart ? Vous savez, oui, je l'ai compris parce qu'en fait, effectivement, je lui ai refusé des faveurs. C'est une vengeance. – Oui, mais je pense que ça rejoint aussi un ensemble d'intérêts. Parce qu'il n'y avait pas que cette histoire de Omar, si vous avez bien remarqué. – Ça a été feuilletonné ensuite. – Voilà, il y a eu un feuilletonnage avec différentes attaques. – Il y a eu la Saint-Valentin, puis les travaux, etc. – Oui, mais plus que ça, les fraudes, soi-disant, le logement social, la fraude fiscale supposée, la directrice de cabinet qui avait un logement social. Enfin quand même, il y avait un enchevêtrement de choses quand même qui formaient une sorte de dossier. – Vous consacrez presque un chapitre au nombre incroyable de faveurs qu'on vous a demandées parce qu'on vous pensait, voilà, on vous pensait si proche du pouvoir que vous en aviez un vous-même. Quel genre de faveurs on vous demande et quel genre de faveurs vous a demandé, cette amie, que vous l'auriez refusée ? – Écoutez, on demande, par exemple, on me demande de rencontrer des gens d'influence, que je fasse l'intermédiaire. on peut me demander d'effacer un contrôle fiscal, ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs, autant le dire, c'est pas la peine. – Des demandes de passeport de dernière minute pour des enfants. – Du passeport de dernière minute, changement d'école, vraiment un rapatriement de l'étranger, enfin même des choses qui sont en fait impossibles d'ailleurs. C'est vraiment, et ça ne concerne pas que moi, c'est ça qui n'est pas inintéressant, c'est qu'en fait, moi je ne le savais pas, mais en discutant avec les conjoints et les conjointes, en fait je m'apercevais qu'on était tous soumis à ce régime de chantage, de demandes, auxquelles peut-être certains d'ailleurs ont cédé parfois. Mais je me suis aperçue, et personne n'en parle jamais, parce qu'en fait il n'y a pas de témoignage, je n'ai pas lu moi de témoignage de conjointes, conjointes d'hommes politiques. – Vous parlez de chantage, il y avait eu une menace avant l'exécution de la menace, ou on est passé directement du refus de faveur à l'exécution de la menace ? – Il y a eu beaucoup de menaces, beaucoup de menaces. – Cette amie vous a menacée, vous disiez si tu… – Elle n'a pas été la seule, elle n'a pas été la seule. – Le pouvoir vit probablement de façon comme attachée, consanguine, avec la menace de pair, ça va de pair… – Avec l'exercice du pouvoir ? – Oui, tout à fait. – Si tu n'acceptes pas à ma demande, je ferais ça ? C'était en ces termes-là aussi clair ? – C'est toujours salé ou parfois c'est larvé, mais enfin les pressions ça existe, vous savez, c'est un des ressorts humains évidemment. – Il y a la vengeance de cette amie qui explique la jeunesse du scandale, mais vous écrivez « Comme je voyais tomber en cascade de pseudo-révélations, je me doutais qu'il s'agissait d'un rouage, un engrenage plus sophistiqué ». Ça veut dire quoi ? Vous pensez que Mediapart n'est qu'un pion ? Que le site d'info a été instrumentalisé ? La vraie question est qui ? François de Rugy gênait-il et pourquoi ? Vous pensez vraiment que c'est un complot en quelque sorte ? – Non mais j'ai du mal à penser que Mediapart soit instrumentalisé, ça serait leur faire offense à leur intelligence, mais c'est vrai qu'on peut penser quand même que quand on est ministre de la transition écologique, c'est-à-dire au confluent de divers lobbies, de divers intérêts, etc., on est quand même une cible potentielle d'actions qui sont engagées et qui évidemment avec votre départ, auquel on a mis un terme. Nicolas Hulot, il a nommé clairement Monsanto comme éventuellement ayant pu monter une officine contre lui. Voilà, donc en tout cas, ça n'est pas… Moi, je ne suis pas une femme politique, je ne peux pas vous donner les ressorts, je n'irai pas faire cette enquête, je la laisserai à d'autres si elle doit être faite, mais ça n'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Vous avez vu la réponse de Mediapart qui sourit de cette théorie, Fabrice Arfi essaye de répondre à votre question. Monsanto, les indices de Notre-Dame-des-Landes, les macronistes, Gabriel Attal et Benjamin Griveaux, le lobby des langoustes, personne ne saura jamais qu'il est à l'origine de ce scandale. C'est la réponse de Mediapart. On invite nos lecteurs, nos téléspectateurs à la lire. Merci d'être venu ce soir sur le plateau, c'est à vous. Enfin, vous terminez, pardonnez-moi, vous terminez sur Mediapart, d'ailleurs qui prétend faire quelque chose sur mon livre, mais qui parle des deux rugies. C'est un livre qui m'appartient à moi, qui n'est pas un livre de communicante, qui n'est pas un livre politique, qui est un livre sur l'envers du décor, et qui est à moi, Séverine. Ce n'est pas le livre de mon mari. Qui vous allait laisser l'écrire d'ailleurs ? Absolument. Et vous trouvez que c'est un acte quasiment moderne de laisser... Oui, parce qu'il me laisse exister. Il n'y a pas tellement, citez-moi des exemples, de femmes, d'hommes politiques, qui ont écrit des livres sur... Non, attendez le livre de Pénélope Fillon, mais c'est bien pour encore.